Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble aujourd'hui Route 66 Simulator. C'est une version de test qui est réservée. Vous pouvez demander sur Steam si vous voulez la joindre. Elle a commencé il y à peu près mi-janvier. Ça fait un moment que j'ai découvert le principe des simulators et il y en avait eu beaucoup de titres qui étaient plutôt décevants. Je dois avouer que depuis Gas Station Simulator que j'ai trouvé vraiment excellent parce que c'était un des premiers que j'avais en main qui permettait d'avoir des employés et qui permettait vraiment d'incarner une station service sur la Route 66. C'était en plus le cas. J'essaye de tous les tester. Je ne vous les présente pas tous parce qu'il y en a qui ne valent absolument pas le coup. Mais on va découvrir ensemble Route 66 Simulator. Donc le jeu est prévu pour sortir le troisième trimestre 2023. On n'a aucun prix pour le moment. Je ne connais pas les développeurs. C'est un petit studio qui n'a fait qu'un ou deux titres précédemment. L'éditeur par contre c'est Playway. Playway qui a fait Car Mechanic Simulator, House Flipper, Simrail, Thief Simulator, Cooking Simulator. Il était l'éditeur de U-Boat, etc. Donc ils sont spécialistes et c'était eux également qui éditaient Farm Manager dont je vous avais présenté la version 2019. Qu'est-ce que Route 66 Simulator ? Avez-vous déjà rêvé de tout laisser derrière vous et de partir pour un grand road trip à travers les Etats-Unis ? Obtenez un budget, construisez votre voiture et réalisez votre rêve. Essayez de survivre sur la route la plus célèbre du monde. Ce jeu est une aventure de construction, de réparation et de conduite de voiture. On va devoir gagner de l'argent pour la nourriture, pour l'essence, pour les pièces automobiles, pour les chambres de motel et tout ce qui nous permettra de survivre pendant le long voyage. Pour gagner cet argent, on effectuera des missions, en cherchant dans divers endroits, en trouvant des trésors, en jouant des jeux, tout en restant à la limite de la légalité. Il y aura diverses attractions, points d'intérêt et personnages intéressants à rencontrer le long de la route. Le tout accompagné de superbes graphismes avec des conditions météo réalistes ainsi que différentes heures du jour et de la nuit. Donc sur le papier, ça a l'air très complet. On devra surtout aussi prendre soin de la voiture, de remplacer ses pièces, de l'améliorer, de changer son apparence. Sur la route 66, notre voiture est notre principal compagnon. Nous devons donc la traiter avec soin. Il y aura la possibilité d'avoir une personnalisation de l'apparence de la voiture, une modification du comportement sur la route pour répondre aux besoins de chacun. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui est très complet. On va donc le découvrir ensemble. Les premières images que j'ai vues étaient plutôt sympathiques. Pour le moment, la démo, le test que je vous présente n'est qu'en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu sortira en français avec l'audio français. Ce qui est énorme. J'ai eu critiqué des double A ou des triple A qui n'étaient pas doublés en français alors que Playway est un petit jeu indé laid. Il y a quand même de la connerie dans certains studios français qui refusent de le faire. Donc, vous avez vu, pour le moment, on n'a qu'une première map de dispo. Bienvenue sur Route 66 Simulator. Un simulator de voyage sur la route 66. Donc, tout ça, je vous l'ai dit. Alors, rigolez pas. Si, rigolez. C'est le même vélo que dans Farm Life. C'est exactement le même. Non, non, je ne déconne pas. Vous le verrez. Vous regardez-le. C'est la première. C'est excellent. Alors, la torche, elle est où ? Elle est là. Voilà. Donc, les interactions. On peut interagir avec plein d'éléments. Les objets, les personnages, les véhicules. On peut parler à tous les personnages que l'on va rencontrer. Pour apprendre un peu plus, pour avoir des informations sur l'où on se trouve, il y a des objets cachés dans chaque location, dans chaque emplacement, pardon. Donc, il faut chercher toutes les pièces et tous les meubles. Eh, eh, bah oui. Oui, 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 oui. On a besoin de beaucoup de choses. Eh, oui. Bon, la cigarette, on ne va pas le prendre. La bière non plus. Mais vous avez vu, j'ai pris déjà des médocs. Donc, les manettes, on n'en a pas besoin. Il y aurait-il des choses ici intéressantes ? Les outils, non, on ne les prend pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Donc, les jumelles, on prend les dollars. La barre de protéines, parce qu'on devra se nourrir. Donc, on ne peut pas ouvrir le frigo. Ben oui, qui c'est qui laisse des dollars sur la machine à laver ? Que voulez-vous ? On ne va peut-être pas regarder dans la cuvette, mais bon, on ne sait jamais. Je pensais qu'on allait prendre un... Bon, alors, la batterie, il faut que je trouve... Hop, voilà, les jumelles. Il faut que je trouve une batterie, je ne sais pas où elle est, on va la chercher. Et puis, il y a une canette de soda. Ah, d'accord, les batteries. Oui, c'est les piles, pardon. On va prendre les cookies. Ok. Je prends les médocs. La canette de soda, mais j'ai essayé de la prendre. Le jeu ne voulait pas me la donner. Ah ! Les sardines. Je vous ai dit qu'il faut tout prendre. Non, ça, on ne peut pas le prendre. Assembler tout ce qu'on a besoin. Alors, c'est... D'accord. Avec chaque miles, donc kilomètre, que l'on parcourra, notre moteur va s'user. Nous devrons chercher tous les véhicules abandonnés, faire du commerce ou voler les pièces dont on aura besoin pour que notre véhicule reste en super condition. Donc, on a un filtre. Eh bien, oui, on n'est pas prêt. Bon, vous le voyez, c'est automatique. Mais enfin, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le principe, c'est... On n'est pas dans Car Mechanic Simulator. On est dans... Ah, je tiens une pièce déjà. Où est-ce que je le mets ? Eh bien, dites-moi, il y en a des pièces à mettre. Donc, voilà. On n'est pas dans Car Mechanic Simulator où on doit tout visser soi-même, etc., etc. Mais bon, c'est quand même sympa. Zut, c'est quoi que je tiens, moi, à la main ? Je n'ai pas fait gaffe. Là, on a la batterie. Il me faut chercher des courroies. Ah, zut, c'était le filtre à carburant. Alors, ici, on a quoi ? L'alternateur, on va mettre dans les courroies. Donc, on ne peut prendre qu'un. Là, on va mettre la deuxième courroie. Jusqu'à présent, même si c'est automatique, c'est quand même sympathique. De voir, il me manque une pièce. Alors, je n'ai pas la batterie. Ah, si, elle est sur le... Je ne l'avais pas vue. Donc, voilà. Le démarreur. L'alternateur. En atomie. Il ne reste plus que la batterie. Il faut mettre les roues aussi. Il n'y a pas fait gaffe. D'accord. Alors, est-ce que je peux conduire avec la manette ? Il ne faut pas changer les contrôles. Et la station, elle est où ? Alors, on a une caméra différente. Voilà. Je suis désolé, mais j'aimerais bien que les gens y mettent des klaxons un peu mieux que le klaxon standard de base de merde. On aura la radio. Voilà. Avec des stations. On peut faire un zoom. D'accord. Bon, la voiture est bien modelée. Ah, bien sûr, le personnage, il n'y en a pas. Voilà. J'avais arrêté. Ah, on aura de la lumière. Donc, c'est... Ah, ouais, non, mais voilà. Du côté design de la voiture, c'est très sympa. On est en boîte auto, sûrement. Ce qui m'importe, c'est de savoir si on va rencontrer du trafic. On n'a pas la vitesse à laquelle on roule. C'est un peu dommage. Ah, si. On bat. Ah, si. Ouais, il y a du trafic. Sympa. Mais alors, pourquoi dans les voitures que l'on croise des gens, alors que nous, on n'y est pas. La sensation de vitesse est plutôt bien fraîche, je trouve. L'essence, c'est de quel côté sur la voiture? Alors, c'est à l'arrière? Bon, je vais commencer comme ça, les amis. Ouais, c'est dommage qu'on se voit pareil, mais... Oui, voilà, c'est à l'arrière. La voiture est votre meilleure amie. L'essence et l'huile moteur ont besoin d'être remplis régulièrement. Il faudra penser à changer l'huile très souvent. On peut ouvrir. Ouais, ouais. On peut ouvrir, on aura le stockage. On a deux stockages, nous, mais on aura aussi le stockage. On pourra faire du craft également. Oui. Ah, il faut la... Oh là là, bah... Ah! Donc, vous voyez que c'est pas top. Oui, alors, je suis mal... Bon, ça va encore. J'ai pas d'argent. Regarder autour. Pourtant, j'avais 220. J'ai rempli ou pas? C'est un peu bizarre, là. On sait pas trop, hein. Je suppose qu'il faut que je le remette. Voilà. Donc, c'est ça. Look around. Donc, voilà, on va pouvoir acheter des barres, de la boisson, des conserves, les sardines, tout ce qu'on a vu au début. Mission tutoriel. Si vous voulez faire de l'argent, regardez le panneau d'affichage et faites des petits boulots. Il est où, ce panneau d'affichage? Bonne soirée. D'accord. Transportez ce cargo pour moi et je vous donnerai une... Euh... Ok. Ah, mais oui. Non, mais... Je vous ai dit, hein. Jusqu'à présent... Alors, il y aura peut-être des choses qui sont pas top top, mais... Voilà. On a mis le... Oui, 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 on l'a mis là. Bon. Et on doit parcourir 2400... Alors, le problème, c'est qu'on a une carte ou pas? Mais je suis censé savoir où je vais, comment. D'accord. Eh bien, non. Le point d'interrogation, c'est 1900. Ah. Donc, en bas à droite, on a la nourriture, la soif, la fatigue et la santé avec le cœur. Le cœur en haut, la soif à gauche, la fatigue à droite et la faim en bas. Donc, je suppose, je vous le dis de suite, que si on fait des excès de vitesse, on va aussi risquer de se faire arrêter. Je le suppose, c'est pas marqué, hein. Mais, ce serait logique. Alors, par contre, il n'y a pas de rétroviseur. Ça, c'est un peu dommage. Bon, on va rester comme ça, ce sera plus simple. On a vu qu'il y avait une vue intérieure plutôt intéressante. Ah, il faut que j'aille livrer le barman. D'accord. Ben oui, c'est la route 66, les amis. Des fois, il faut des dizaines de kilomètres avant de trouver un truc. Au final, je n'ai pas mis d'essence. Ouais, je n'ai pas à remplir. Pas grave. Je me ferai. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on y retourne. Oh, nom de Dieu. Oh, putain. On est en panne. La courroie a pété. 133 mètres. Non, mais c'est bien fait. C'est vraiment excellent. Ça va être galère. Donc, les points du jeu sur lesquels ils ont accès, ça va être une simulation de conduite automobile détaillée, un système de mise à niveau de réparation de voitures, c'est tout ce qu'on a vu, un système de survie avec les statistiques des joueurs, une simulation de trafic automobile. Donc, même si, effectivement, pour le moment, on a croisé que quelques voitures, mais vous l'avez vu, vous le savez, si vous connaissez un petit peu, on est aux Etats-Unis, c'est des endroits où il n'y a pas grand monde, grand monde, pas toujours. On aura beaucoup et diverses types de missions secondaires intéressantes et des graphismes réalistes avec une représentation de la célèbre route 66. Bon, on va essayer de courir un peu. Ah, d'accord. C'est là-bas que je devais aller. S'ils poussaient le bouchon un peu plus loin, il y aurait des serpents. Alors, sur quoi on va tomber ? Parce qu'il y a une baraque qui est vide. Il n'y a plus de toit et rien du tout. C'est des épaves ? Ah oui, ce sont des épaves. Lieux abandonnés, les lieux abandonnés sont remplis de surprises. Faites attention aux pièges placés au sol. Soyez prudents et désarmez-les doucement. Sur votre route, vous rencontrerez également, c'est exactement ce que je vous ai dit, En français, on le traduit « bande de pointe ». Mais vous savez, c'est les... Oh, zut, j'ai un trou, je suis navré. Une sorte de herse que déploie la police pour crever les pneus. Ou carrément, les barrages routiers. Je vous ai dit, hein ? Voilà, donc on a des ruines. Alors, on va voir comment ça se passe. On va faire une sauvegarde. Il n'a pas envie de m'en prendre plein la gueule. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des rochers ! Et pourquoi j'en ai 40 ? J'en ai pas besoin, hein ? De la limonade, ça peut servir. Ici, on peut pas... Ah, c'est dommage qu'on puisse pas prendre les pneus. On est non fumé, donc on ne va pas prendre les cigarettes. On peut pas ouvrir. Pas grave. Quoi ? Mission complétée ? Mais où, mission complétée ? Ah, d'accord. Mais je peux pas la stocker ? Oh, déconneit pas. Bon, encore, je peux prendre dans les paquets. Ça veut dire qu'il va falloir que je vienne ici. Ouais, il va falloir que je revienne ici. Bon, on va réparer la voiture. Encore, ça va. On peut... Ok. Bon, on peut pas passer de partout. Mais voilà, vous voyez, il faut que je revienne parce que... Ben oui, le bidon, je sais pas si c'est pour recharger de suite. Ou... Waouh ! Ah, il y a des trucs dans le frigo. Il y a des sardines et une boisson. Donc, je ne sais pas si... Si le bidon, il est plein. Mais même s'il est vide et qu'on peut le récupérer, peut-être que ça peut nous servir au cas où on tombe... Waouh ! Il y a un feu, hein. Un feu allumé. Bon, je vais chercher la voiture. Oh, ben, elle est pas très très loin. Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu me... Pourquoi je recule ? Tu m'expliques ? Pas trop compris. J'espère qu'on aura une carte parce que sinon, ça va être galère. Ah oui ! J'ai v'en douté. J'ai v'en douté. Oh ! Pousse pas ma voiture et elle est foirée. Ah, ça va pas, là. Bon, ben, c'est pas mal. On va pouvoir... Mais bordel, c'est la une ou la deux qui a cassé. Oh ! Bon, ben, voilà. Je vais en arrêter là sur aujourd'hui pour arrêter de dire des gros mots. Mais là, ça va pas. Là, je suis bloqué. Je suis bloqué. J'arrive pas à réparer. C'est bien la une qui a pété. Et en fait, il faut enlever la vieille, probablement. Alors, on va poser parce que vous voyez que... Je peux pas... Voilà. Ouais, t'as 0%. Ok, j'ai compris. Mais là, je suis pas content. Je pouvais pas pousser la voiture. Ça va pas, ça. Bon, moi, par contre, je vais aller là. Parce qu'on a vu qu'il y a encore des choses à récupérer. Et que ça m'intéresse de voir ça. Parce que si je peux récupérer des pièces détachées, je les mets dans le coffre. Ah ouais. Mais c'est parti où ? Ah, c'est du scrap. Ok. Alors, ce bidon. Il est plein ou il est pas plein ? On peut s'en servir ou pas ? D'accord. Donc, il y avait peut-être quelque chose dedans. Ouais, c'est dommage. On voit nos mains, mais on se voit pas quand on est... C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. La torche, c'est elle. Ouais, c'est pas mal. On peut pas ouvrir. Encore un colis. Encore du scrap. Donc, on a compris que... Ben, il y a des choses intéressantes. C'est pour ça qu'il faut explorer. C'est pour ça qu'il faut chercher des missions. Une gourde d'eau. Une note. Ah, il n'y aurait pas le code par hasard ? 2, 1, 3, 7. 2, 1, 3, 7. 2, 1, 3, 7. Des batteries. Super. Des médocs. On peut pas ouvrir. On a quand même besoin. Bon, ça, c'est vide, on s'en fout. J'ai fait le tour. On va vérifier la voiture. Donc, j'ai 11 scrap. C'est ça ? Ouais. 1, 2... Par contre, vous voyez qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, allez. Alors. Le problème, c'est que... Alors, j'ai de la fatigue. Oh, un sac d'or qui peut être vendu. Ça, c'est cool. Allez. Alors, je vais une crainte. Voilà. Je m'en doutais. Chaque fois qu'on monte dans la voiture, eh bien, on est... On est en vue à la première personne. Donc, à chaque fois, il faut sortir. Il faut changer la vue. Je reste persuadé qu'il faut rester sur les petits chemins et tout ça. Il faut pas prendre de risque. Alors, le bar, il est où ? Ça, ça va être le plus difficile, en fait. Pourquoi il me met 40 mètres ? Ah, d'accord. Ça doit être ça. Ouais, alors, les distances... Pas trop, hein. Alors, ne pas oublier, les amis, que je dois faire ça. Je le prends comment ? D'accord. Comment puis-je vous aider ? Tu m'achètes ça pour 1000 ? Oh, par contre, là, ça va pas du tout. Et le bartender, c'est pas lui ? Ben si, il est à un mètre. Ah ! Voilà. Trouver les paquets perdus et les livrer aux personnes du camp. Ok. Donc, les mini-jeux. Là, c'est un jeu de dés. On peut pas risquer ça. Fais voir ton stock. Donc, qu'est-ce que c'est ça ? Donc, la note, on s'en fout. Je pourrais la jeter. Paquets perdus. Donc, il faut que je les trouve. Les sardines, ça vaut 10. Les batteries, les piles, ça vaut 25. Les médocs, ça vaut 50. La barre de... Bon, je garde. Le jus... Ah, je pensais que... Ah, j'aurais aimé que les piles... Les piles, elles... Bon, voilà. On ne peut pas parler... Oh, d'accord. Donc, une bande d'arcade qui ne marche pas. Ah, encore un jeu. D'accord. Les toilettes, on ne peut pas y accéder. Et... Et où sont les paquets perdus ? C'est ça qui m'importe. Je peux ? Je ne sais toujours pas à quoi je sers le scrap. Ah ouais, les voitures, elles sont... Alors, le souci, c'est que je n'ai pas fait mon plein, moi. Maintenant que j'ai des sous, je vais y retourner. Ah, j'ai 2260 ! Bah, dites-moi, les amis. C'était valable, hein. On va peut-être stocker des grosses choses ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. La limonade. Ça aurait été bien que ça donne le montant. Je vais... Voilà, ça, c'est gros. Donc, je vais garder juste la... La cantine d'eau. J'espère que je pourrais la conserver. Ça serait sympa. Ouais, on ne peut pas... On ne peut pas empiler les choses. Donc, ça va être... La gestion de l'inventaire, elle va être d'enfer. Ah, ça va être d'enfer. J'en ai deux de paquets. Bon. Allez, on va faire un truc que je n'aime pas parce qu'en général, dans les jeux, ça fonctionne mal. On va voir ce que nous donne la radio, en termes de musique. Ah, il faut que je retourne à la... Ah non, je suis full. Oh, super. Alors, est-ce que ça serait ça ? Il faut que je trouve une route transversale. En fait, c'est le radar qui va nous indiquer, vous voyez. Le plan est allé, là aussi. D'accord. Ce n'est pas facile, facile de comprendre qu'en fait, on suit la route. Et en suivant la route, on trouve... Ah, ben voilà. Quelqu'un qui est en panne. Ma voiture est cassée. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Vous trouverez les pièces nécessaires à la casse. Mais faites attention, parce qu'il y a des personnages louches qui tournent autour. Bon. Donc, acceptez la mission. Je les ai en plus. Alors, pressez E quand le marqueur est sur la zone noire. Putain, c'est du réflexe, hein. Bon. J'irai paré ta voiture, madame. Tu peux partir. Alors, par contre, la radio qui continue à tourner alors que la voiture est arrêtée, ça ne va pas, là. Vous me cassez les oreilles, les mecs. Désolé. C'est trop fort. C'est trop fort. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, livrer les... Voilà. 2 sur 10. Le voyage continue. Donc, comment on fait pour... Voilà. J'en ai complété déjà 11, hein. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Donc, là, j'ai un truc à 500 mètres. On va y aller. Une route en travaux. Donc, sûrement, il faut être prudent. Il ne faut pas trop vouloir rouler vite parce que vous l'avez compris que la voiture s'abîme et s'use plutôt rapidement. Et surtout, en fait, on a un petit souci. Je n'ai pas de souci, hein. C'est que je pense que, voilà, il faut... Voilà, j'ai trouvé le... Donc, je suppose que... C'est ça où je dois faire gaffe. Vous n'êtes pas un guerrier. Donc, votre seul moyen pour voler les objets dont vous avez besoin, c'est de... De vous faufiler. J'ai eu un joli petit crash du jeu. D'accord. Utilisez les pierres. Ok. Mais faites attention, s'il vous attrape, s'il vous voit, il vous attrape, ce sera votre fin. Alors. Non, ne me déconnez pas. Bon, allez, j'en arrête là. Je ne peux pas, moi, jouer à un jeu où les sauvegardes font partir l'inventaire, même si c'est un jeu en phase de bêta, de test, tout ce que vous voulez. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, voilà, je vous ai présenté Route 66 Simulator. On est très loin d'un jeu terminé, même si toute la première partie est vraiment intéressante, on va avoir beaucoup de choses à faire. Moi, ça va m'intéresser, ça me plaît beaucoup, parce qu'ils ont additionné le simulateur de réparation, de conservation, d'entretien du véhicule. avec un jeu d'aventure, avec des missions, avec des rencontres, et avec ce voyage sur la Route 66, et tout ce que ça va nous apporter. Donc, c'est intéressant, mais on est loin d'avoir un jeu fini. Donc, je vous ai dit, ils indiquent troisième trimestre 2023. Ça nous fait encore six mois pour voir l'évolution du titre. Mais là, à l'heure actuelle, il n'est pas jouable, parce que, un, il crache, ça vient de m'arriver, et si vous reprenez une sauvegarde et que vous n'avez plus d'inventaire, ça ne va pas se le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo de Route 66 Simulator. Amusez-vous, je vous joue beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501